Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits de beauté coréens que j'ai achetés sur le site Beautynet Coréa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'est des produits qui viennent de la Corée. Ces produits-là ont été envoyés le lendemain de ma commande et je les ai reçus, ça a pris deux semaines et demie. Donc, c'est vraiment pas long, considérant que je reste au Canada, puis la Corée, c'est pas à porte, c'est vraiment loin. C'était super bien emballé dans du papier bulle, puis il n'y a pas rien qui a coulé, ça n'a pas été endommagé. Donc, on va commencer par ce produit-là. C'est un masque de riz de la compagnie Skinfood. C'est un 100 grammes. Moi, je l'ai payé 9,68 US, puis même si c'est US, j'ai trouvé que c'était pas cher. Donc, il est à l'extrait de riz hydratant qui donne une peau brillante. Donc, après le nettoyage du visage, il faut appliquer le masque, mais pas sur les yeux ni la bouche. On l'applique pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, il faut laver à l'eau chaude. Donc, ça a ça comme texture. C'est un peu granuleux, mais c'est à la fois granuleux et très, très doux. Puis, au niveau de l'odeur, ça sent tellement bon, ce masque-là, c'est incroyable. Ça sent les fleurs, ça sent le garde des niards, je pense. Puis, c'est très agréable à utiliser. Puis, quand il est sec, on voit tous les grains gris sur le visage. Donc, il faut espérer qu'il n'y ait personne qui sonne à la porte. Donc, moi, je vous le recommanderais aussi, celui-là. Il sent vraiment très, 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 très bon. Ensuite, on a une tomate ici, qui ressemble vraiment à une vraie tomate. Puis, ce produit-là, ça s'appelle Tomatox. C'est très, très populaire en Corée. On a ici un 80 g. Puis, c'est vendu 8 à 99 US. En fait, ce produit-là, c'est un masque multifonction. Il a un effet vitalisant, il clarifie, il hydrate. Il laisse la peau claire et souple. Puis, il y a des actifs de tomate dedans. Il y a aussi du kiwi puis du citron à l'intérieur. Je vais vous montrer l'emballage de la tomate. Ça venait là-dedans. C'est vraiment mignon. Puis, sur le dessus, on voit une feuille comme ça. Puis, ça s'ouvre de cette façon-là. Moi, j'avais peur de le briser au début. Ça s'ouvre comme ça. Là, on voit plein de... Ça s'ouvre comme ça. Donc, l'emballage et le produit, c'est vraiment très, très ludique. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ça s'ouvre par le milieu comme ça. Puis, quand on ouvre, il y a une petite cuillère. Les Coréens sont forts là-dessus. Ils mettent souvent des petites cuillères. C'est plus hygiénique. Mais moi, finalement, je finis jamais par l'utiliser. Je prends mes doigts. Je sais que c'est moins bon, mais c'est comme ça. Donc, j'enlève l'opercule ici. C'est sous forme de crème blanche, comme ça. Et là, je vous dis, même si je ne le mets pas proche de mon nez, je sens déjà la tomate à plein nez. C'est vraiment le fun comme produit. Donc, une fois que votre visage est lavé et séché, il faut appliquer cette crème-là et il faut masser une à deux minutes. Ça fait vraiment tout blanc dans le visage. Ensuite, on le laisse sur la peau pendant 5 à 10 minutes. Mais si vous voulez avoir une action purifiante et désincrustante, vous pouvez le laisser 30 minutes. Puis après, il faut nettoyer doucement. Puis ça s'enlève super facilement. Oups, il est en train de couler. Qu'est-ce qui est le fun à savoir de ce site-là, c'est qu'ils vendent aussi des formats échantillons. Donc, si vous voulez tester un produit, vous pouvez l'acheter en échantillon. Puis ensuite, vous allez savoir si vous l'aimez ou pas. Puis après, si vous l'aimez, vous l'achetez en gros format. Moi, j'ai adoré ce produit-là. J'ai trouvé ça tellement fun. Fait que je vous le recommande aussi. Ensuite, on a ce produit-là qui se trouve être une pêche. Dans le fond, c'est en plastique. C'est le même principe que la tomate. Sauf que ce produit-là, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est un gommage. Il s'appelle Peach All-in-One Peeling Gel. Je vais vous montrer l'emballage. Ça venait dans ça. Puis c'est tout en argent. Puis ici, on le voit, c'est transparent. On voit le produit à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le fun comme emballage aussi. Donc, c'est un gommage peeling doux. Donc, on voit une forme de pêche avec une petite feuille sur le dessus. Lui aussi, il s'ouvre par le côté. Et il a aussi la petite cuillère qui va avec pour prendre la quantité idéale. Puis ensuite, on la nettoie. Si j'enlève l'aupercule... Oups! Lui, il a pas la même texture du tout que l'autre. Il est comme sous forme de gel. Puis il sent tellement bon la pêche. C'est vraiment le fun à utiliser. Donc, c'est une texture gel à micro-grain doux qui s'applique d'abord comme un masque. Puis il s'enlève par gommage pour éliminer les cellules mortes. On doit l'utiliser deux à trois fois par semaine. Puis on doit mettre une fine couche sur la peau. Attendre 3 à 4 minutes. Masser. Puis le sel va se transformer en copeaux qui emporte les cellules mortes. C'est vraiment particulier. Je vais vous montrer. Je vais prendre la petite cuillère pour que ce soit plus hygiénique. On met ça sur la peau comme ça. Et là, on frotte, on frotte, on frotte. Et à un moment donné, ça fait comme des petits copeaux. Ça fait comme plein de petites miettes comme ça qui se retrouvent dans le lavabo. Mais moi, ça me dérange pas. Mais c'est très, très doux comme gommage. Puis ce que ça fait, bien, ça resserre les pores. Ça redonne de l'éclat et de la douceur. Puis ça lisse et ça transforme la peau. Donc, ce produit-là aussi, je vous le recommande. Moi, j'adore tout ce qui est produit coréen. Donc, je l'ai adoré ce produit. Maintenant, je vais vous présenter un produit maquillage. Ça s'appelle le Tony Tint Delight. C'est fait par la compagnie Tony Moly. Puis, bon, il y a des petits cœurs. Ça a l'air rouge à l'intérieur. Ici, on voit une forme de cœur au bout. Donc, le packaging, les coréens, là, ils l'ont vraiment à l'affaire. C'est tout le temps super le fun, super beau. C'est un 9 ml et c'est vendu 4,10 $ US. Ça a une senteur très, très fruitée. Ça sent les fraises. Ça sent un peu les popsicles artificiels qu'on mangeait quand on était petit. J'ai trouvé que ça séchait beaucoup les lèvres. Mais son pire défaut, c'est que ça fait orange quand on se le met sur les lèvres. Moi, quand je l'ai mis, là, ma fille, elle pensait qu'elle venait de manger du spaghetti. C'est vraiment pas joli. C'est sûr que, bon, c'était un peu de ma faute, là, parce que moi, j'ai pris la teinte numéro 3 qui s'appelle Orange Chacha. Donc, c'est un orange parce que les rouges, je trouvais que ça m'allait moins bien. Mais il y avait aussi le numéro 1 qui s'appelle Cherry Pink et le numéro 2 qui est Red. Donc, le premier qui est plus rose, cerise, puis l'autre qui est carrément rouge. Fait que moi, j'ai pris une teinte, comme ça me va mieux les corails, j'ai pris le orange. Mais c'est une mauvaise idée parce que c'est trop orange. En plus, le goût, il est mauvais. Puis après une heure, il en reste qu'au contour des lèvres et pas au centre. Puis après deux heures, il est complètement parti. Donc, c'est un rouge à lèvres qui dure pas. Mais par contre, je suis retournée voir sur le site, puis ils disent qu'on peut appliquer, avant de le mettre, du Lipsil. Puis ensuite, on met de l'anticerne au contour de la bouche, puis on déborde un peu sur le bord. Puis après, on l'applique. J'ai essayé ça, puis l'orange, il paraît moins orange. Donc, c'est comme moins évident, la couleur. C'est un peu mieux, mais c'est encore trop orange à mon goût. Donc, moi, celui-là, peut-être les autres teintes, ça aurait été mieux. Mais celui-là, je vous le conseille pas, je l'ai pas aimé du tout. C'est peut-être à cause de la couleur. Ensuite, on a ça ici, qui s'appelle Egg Soap Special Set. Ça vient de la compagnie Holika Holika. Donc, ça se trouve à être un petit contenant à œufs qu'on peut ouvrir comme ça. Puis à l'intérieur, on voit qu'il y a quatre œufs qui sont un peu plus petits que des œufs normaux. Puis c'est des nettoyants visage, dans le fond. Puis ils sont 14,49 US. C'est un 50 grammes. Donc, l'odeur est très légère. Il faut les faire mousser en les frottant dans nos mains avec de l'eau. Puis ça fait une petite mousse blanche. Ça s'enlève quand même très facilement. Donc, le premier, c'est l'œuf blanc. Moi, j'ai collé, ça venait ici avec des petites étiquettes. Moi, je les ai collés ici vis-à-vis les œufs. C'est pour les reconnaître. Il y en a que c'est évident. Comme lui, c'est l'œuf blanc. Mais il y en a d'autres, c'est moins évident. Comme ces deux-là sont quasiment la même couleur. Donc, l'œuf blanc, c'est pour les pores dilatés. Ensuite, on a l'œuf charcoal, qui se trouve à être noir dans le fond. Puis lui, il absorbe l'excès de sébum, puis il rafraîchit la peau. Ils n'ont pas tous la même fonction. Comme celui-là, c'est l'œuf rouge, qui est l'œuf à l'argile. Sa fonction à lui, c'est pour les pores obstrués. Ça augmente l'élasticité de la peau. Ensuite, on a l'œuf au thé vert. Puis lui, c'est pour les teints rugueux et inégales, en raison des cellules mortes de la peau. Donc lui, c'est pour avoir une peau douce. Moi, je les ai bien aimés. C'est sûr que quand on ne sait pas leurs fonctions, on ne peut pas voir vraiment la différence. L'odeur des quatre est pas mal sensiblement la même chose. J'ai vraiment aimé ce concept-là, parce que pour les nettoyants visage, j'aime beaucoup quand c'est format solide. Je préfère ça que liquide ou en pompe. Donc ce produit-là, je vous le recommande aussi. Il est vraiment le fun à utiliser. Je suis très satisfaite de ma commande chez BeautyNet Korea. Il y avait souvent des réductions, parce que les prix initials étaient barrés pour mettre des prix plus bas. C'est le fun aussi parce que ça venait avec plusieurs échantillons, donc j'ai pu tester d'autres produits coréens avant de les commander. Donc moi, je vous recommande fortement ce site-là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à commenter. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501